Quatrième journée de prêt national pour le basket club d'Enbon ici en bleu qui recevait les voisins de l'U.C.K.N.F. de Vannes. Deux victoires, une défaite, même bilan de début de saison pour les deux équipes à l'entame de ce derby. A la mi-temps, Vannes mène seulement de 10 points face aux promus mais jamais Enbon ne comblera ce retard. Score final 56 à 72 pour Vannes. On aurait perdu ce soir, je pense qu'on aurait perdu beaucoup plus que deux points. On aurait perdu une réelle motivation et une envie. Et ce soir, le fait de gagner avec l'écart, en faisant jouer tout le monde, ça prouve qu'on peut faire confiance à tout le monde sur ces matchs en jeu. Et puis ça prouve aussi qu'on est capable de rebondir et de se remobiliser après deux défaites qu'on fait mal. On perd quand même d'une quinzaine de points avec quelques bonnes phases, je pense, de notre part, mais une supériorité de Vannes. On a progressé en défense. Sinon, en attaque, même menée au score jusqu'à la fin du match, j'ai l'impression qu'on a joué en équipe. Et même si on a perdu à la fin, c'était quand même agréable. Cette victoire nécessaire et logique pour Vannes doit toutefois permettre à l'UCCNF de progresser encore. Du côté d'Enbon, promu et en apprentissage, il va vite falloir proposer des performances plus abouties. C'était bien pour nous d'avoir engrangé de la confiance ce soir pour aborder ces matchs-là. Et puis on a deux semaines de coupure pour continuer à travailler. Et on sait que ces deux semaines-là, on va les vivre de façon un petit peu plus sereine. On sait qu'on n'est pas encore tout à fait opérationnels, prêts à jouer contre les grosses équipes parce qu'on a un collectif qui est en train de se créer, donc ça va demander un petit peu de temps. Donc le bilan, il est conforme à ce qu'on pouvait attendre. On fera un autre bilan à la trêve et puis on verra où on se situe par rapport au classement. On sait que notre tâche future va être de s'améliorer sur le point de vue offensif. On sait que sur certains postes, on est en grande difficulté, notamment sur les postes extérieurs. Tous les blessés sont sur ces postes extérieurs. Donc j'espère qu'avec leur retour, on va progresser et vite parce qu'autrement, on risque de glisser dans la mauvaise partie du tableau. On sait ce qu'il faut travailler. On n'a pas de pression particulière. On a une équipe qui monte, une équipe jeune. On va essayer d'aller chercher le maintien et je pense que c'est possible parce qu'on a une bonne marge de progression. Prochain match le 7 novembre, nouveau derby pour Enbon. Face au CEP Lorient, l'UCK Vannes recevra Ilay à domicile.